Lorsque j'ai pris mes fonctions à la tête de l'agence il y a un peu plus de trois ans, j'ai découvert beaucoup de choses dans cet extraordinaire réseau de l'enseignement français à l'étranger. Mais l'une des plus surprenantes, ça a été de découvrir l'existence d'un pôle comme celui de Lyotet, avec une taille évidemment totalement atypique, avec une réputation qui va bien au-delà du Maroc, avec une excellence reconnue de tous. On a la chance de grandir, pour certains, d'être là depuis qu'on est né au Maroc, et de bénéficier d'un enseignement français qui constitue alors une énorme richesse puisqu'on a, je dirais, un choc culturel. Il faut se le dire, le Maroc, la France, c'est deux choses très très différentes. Néanmoins, le fait qu'on ait un enseignement français et un enseignement, je dirais, de qualité au Maroc, constitue une réelle richesse. Avec 8400 élèves, le groupement de gestion Casablanca Mohamedia est le premier pôle éducatif du réseau mondial Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il réunit six écoles primaires, trois collèges et le lycée Lyotet, créé en 1921. Cet enseignement à la mission m'a apporté beaucoup de choses. La première, c'est la tolérance et le savoir vivre ensemble. Animé par plus de 500 enseignants, personnel de direction, d'administration et technique, le pôle Casablanca Mohamedia imprime sa marque par la richesse de son oeuvre académique, son plurilinguisme, l'excellence de ses résultats et son engagement associatif. Il s'agit de ça. C'est des partenariats avec des fondations sur des causes très nobles. Présent depuis le début du XXe siècle, le pôle a donné à des milliers de jeunes d'origine diverse une éducation de qualité qui leur a ouvert toutes les portes. En effet, par-delà les vicissitudes de l'histoire, le groupement de gestion s'est adapté en s'ouvrant davantage sur la société marocaine et la civilisation arabo-musulmane dans un esprit de coopération. Le pôle de gestion Casablanca Mohamedia s'inscrit vraiment dans la coopération entre la France et le Maroc, dans sa dimension éducative, sur trois aspects. D'abord, la langue, puisque évidemment l'apprentissage de l'arabe chez nous est extrêmement fort, avec la présence de l'OIB, mais aussi dès l'école primaire, où les élèves suivent jusqu'à cinq heures d'arabe, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais aussi dans la culture, puisque avec les sections internationales, puis l'OIB, il y a vraiment un enseignement de la culture arabe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis il y a aussi toute la dimension coopérative, c'est-à-dire tous les projets qu'on mène avec les lycées marocains, avec nos partenaires qui nous inscrivent dans une coopération à la fois d'aide éducative, mais d'échange. Espaces de partage et de partenariat franco-marocain, le pôle fait aujourd'hui partie du patrimoine casablanqué. Par la réussite de ses élèves, il participe au rayonnement d'une métropole, de plus en plus connectée au monde. Une page se tourne, un nouveau siècle s'écrit. Le pôle Casablanca-Mohmedia s'engage dans l'avenir avec des projets qui en confortent l'identité. Approfondissement de l'enseignement de l'arabe et des langues européennes. Promotion des offres artistiques. Renforcement, ensuite, des sciences et du numérique. Essor des pratiques sportives. Perspective de filière post-bac. Engagement écologique et solidaire. Le pôle Casablanca-Mohmedia a un rayonnement, une influence. C'est vrai qu'il dépasse Casablanca, le Maroc et donc mondial. Depuis des années et des années, au-delà des équipes qui se succèdent, il y a toujours eu quand même des projets très marquants, très forts, qui font rayonner l'établissement dans le réseau AUFE, mais aussi partout dans le monde. Ainsi, pour le pôle Casablanca-Mohmedia, ce nouveau siècle, comme le précédent, sera celui de l'exigence, de l'ouverture au monde et de la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada